Très chers collègues, meilleurs voeux et que les fêtes soient aussi bonnes que possible dans les circonstances que nous connaissons. En tout cas, mille merci pour toute l'énergie dépensée, tous les efforts consentis pour mener à bien ce premier quadrimestre. Prenez bien soin de vous. Chers membres du personnel administratif et technique, chers assistantes et assistants, chers collègues de l'ensemble des établissements du pôle Énuyer, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, nous avons dû nous réinventer à distance, dans un contexte difficile et vous l'avez fait avec brio. Alors c'est vrai que cette réinvention nous a amenés à offrir des cours en ligne, des TP en ligne, à faire en sorte que les services administratifs fonctionnent. Et ça nous a aussi demandé de réinventer nos journées entre le travail, entre la famille, entre les pauses ou les repas. Et bien je vous invite à faire en sorte que chaque jour vous gardiez un précieux moment de plaisir pour vous. Lire un bon livre, écouter un bon morceau de musique, peut-être aussi peut-être déguster un bon morceau de chocolat ou encore faire une balade dans la nature. Surtout veillez à ce que chaque jour vous puissiez avoir ce précieux moment pour vous. Voilà je vous souhaite une bonne continuation en cette fin d'année et je vous remercie infiniment pour votre engagement. Chers collègues, depuis plus de neuf mois, nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Je m'associe à tous les responsables d'établissement de prévient pour vous remercier de tous les efforts que vous avez fournis au cours de ces derniers mois. Un tout grand merci à vous de ce qu'ils aient tous. Nous traversons une période particulière à plus d'un titre et notamment en matière d'enseignement à distance qui s'est installé durant cette année académique. Il questionne la manière dont nous souhaitons donner suite à un besoin professionnel qui consiste à maintenir un enseignement de qualité en ces circonstances. Aujourd'hui, dans le contexte que nous traversons, vous faites preuve de patience, notamment en matière d'importance qu'il y a à donner du temps à nos institutions d'intégrer dans leur réalité les directives ministérielles. Vous faites preuve de solidarité mais vous faites preuve également de grandes capacités de créativité et d'adaptation qui sont une source d'espoir pour l'avenir. Nombreux effectivement sont celles et ceux d'entre vous qui ont déjà la tête tournée vers demain. Des projets, des idées fourmis qui consistent à soutenir la construction d'un enseignement d'après-Covid. Merci pour tout cela, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin année. Chers enseignants, chers membres de la communauté, nous savons tous les efforts que vous réalisez pour mener vos missions au plus grand bénéfice de nos étudiants. Ainsi, nous voudrions vous remercier chaleureusement. Vous dire aussi que cet effort collectif ne fera que renforcer ce qui nous unit tous à savoir la volonté de bien faire au bénéfice de tous. Alors gardez votre enthousiasme, gardez courage et surtout restons unis et soyez fiers. Aux enseignants de l'académie des beaux-arts de tournée, je voulais adresser ce message de solidarité dans les moments difficiles qu'ils sont en train de vivre. Nous essayons tous ensemble de faire fonctionner l'école dans les meilleures conditions possibles. Restons solidaires. Merci. 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 Merci.